Diaspora FM, le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette session de l'actualité. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a opiné hier sur plusieurs questions d'actualité. C'était au cours d'une conférence de presse. Le Béné va disposer dans les prochains jours d'un document d'élaboration de la stratégie nationale de relance de l'enseignement secondaire général. Les travaux ont été lancés hier. En République démocratique du Congo, des mouvements citoyens manifestent aujourd'hui devant le siège du Parlement pour protester contre la politisation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. C'est là pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Clémence, dans nos comptes. Nous démarrons cette session de l'actualité par une brève. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette a rejeté ce matin la demande de remise en liberté provisoire de l'opposant, Joël Aïvo. Selon nos sources, la juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître de l'affaire. Elle a renvoyé le dossier en instruction devant la juge des libertés et des détentions. Joël Aïvo et ses co-accusés retournent donc en prison. Le secrétaire général, l'agent et porte-parole du gouvernement était face à la presse hier. Il s'agissait pour Léandre Wilfried Rombédi de répondre aux préoccupations des journalistes sur les questions d'actualité. Quelques points clés du discours du chef de l'État à l'occasion de la fête du 1er août ont été passés au pays fait. A l'occasion de cet exercice de questions-réponses auquel s'est prêté le secrétaire général, l'adjoint et porte-parole du gouvernement. Au sujet de la volonté du président Patrice Talon de décentraliser les communes, Wilfried Léandre Rombédi a apporté des explications en ces termes. Les cinq dernières années où on peut l'observer, les grandes infrastructures, les grands travaux entrepris dans nos communes sont le fait de l'État central. C'est vrai que ça fait partie de ces responsabilités, mais ce serait encore plus agréable si nos communes, parce que bien gérées, parce que suffisamment outillées sur la problématique du développement, et donc adressant les bonnes questions, les bonnes solutions qu'il faut, si ces communes étaient davantage outillées et disposaient de moyens suffisants pour prendre en charge le développement local. Certes, des efforts ont été faits. On sait qu'il y a eu des plans de développement communal, mais la pratique au quotidien et au fil des années laisse encore à désirer. Voilà pourquoi l'ambition du gouvernement, c'est effectivement d'engager une réforme ambitieuse au plan de la gestion surtout, pour ne pas dire de la gouvernance de nos communes, au plan des moyens dont elles peuvent disposer afin de leur permettre à terme de devenir plus efficaces, plus pertinentes dans l'action au profit des populations, et donc, in fine, d'offrir de meilleures conditions de vie à nos populations. L'autre préoccupation au menu des échanges était la libération des espaces publics en cours dans les communes d'Abobe, Calavie et Cotonou. Les confrères ont fustigé l'abus de certaines forces de l'ordre qui interdisent aux citoyens de stationner devant les boutiques pour faire des achats, au motif que ce sont des instructions du chef de l'État. Voici ce qu'en dit le porte-parole du gouvernement. C'est déjà arrivé il y a quelques années, avec un autre corps, où on leur a demandé de corriger certaines pratiques, et après avoir causé des désagréments aux populations, quand les populations se rapprochent d'elles, elles leur disent, c'est le gouvernement qui a demandé ça, c'est le chef de l'État qui a demandé ça. Bon, ça ne fait pas responsable de leur part, ce n'est pas bon. Mais après, que dit le code de la route quant au stationnement ou quant aux arrêts ? Chacun peut aller revisiter son code et voir s'il est en règle avec le code, dire au policier non, voilà ce qui est prévu dans le code, mais très respectueusement. Ou alors, le policier a une bonne raison, parce qu'il y a une opération en cours, comme vous dites, de demander de ne pas se stationner là. Pour autant, moi je chercherais à saisir davantage de quoi il s'agit, et ce n'est que ça qui me permettrait peut-être de bien comprendre votre préoccupation et plus tard d'y apporter la meilleure réponse possible. En ce qui concerne les vacances des membres du gouvernement, le porte-parole a rassuré de ce que les dispositions sont prises pour assurer la gestion des dossiers urgents de l'État. Le ministre d'État chargé du Développement et son homologue des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle ont lancé hier à Cotonou le document d'élaboration de la stratégie nationale de relance de l'enseignement secondaire général au Bénin. Compte rendu, carte au François Rombé-des-Rétan. L'une des priorités du gouvernement est l'amélioration des performances de l'éducation comme base de développement national. Sur cette base, le gouvernement, par le biais du ministère de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle, s'est donné comme ambition de doter chacun de ces systèmes d'une stratégie de développement. Yves Thiaby-Kouaro, ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. C'est dans cette optique qu'il s'avère nécessaire de doter l'enseignement secondaire général d'une stratégie globale pour assurer un pilotage cohérent, efficace, rationnel, en cohérence avec les orientations du gouvernement. Cette stratégie ambitionne d'assurer le développement de l'enseignement secondaire général en harmonie avec les orientations du gouvernement. Ce document lancé vise plusieurs objectifs. Abdelay Biotiani, ministre d'État. Premièrement, fournir la main-d'oeuvre qualifiée pour la mise en oeuvre des projets et investissements structurants entrepris dans notre pays. Deuxièmement, tirer profit des opportunités d'emploi qui se dégagent de la matérialisation des projets et investissements. Troisièmement, garantir un ancrage dans la nouvelle structure économique. Et quatrièmement, enfin, assurer l'éclosion d'une économie du savoir dans l'intérêt aussi bien du pays que de la sous-région. D'autres réformes sont en cours dans l'enseignement secondaire général. Il s'agit de la réforme de l'éducation de base, la réforme du socle commun de compétences et de culture, la réforme de la vie scolaire, la réforme sur l'introduction de l'anglais et celle sur les alternatives éducatives. Les apprentis au métier de l'artisanat durant leur cursus de formation sont confrontés à diverses difficultés. Les explications de notre reporter Kano-François Rombédéretto. La formation au métier de l'artisanat requiert un suivi professionnel d'excellence qu'est l'apprentissage. Au nombre des principes et conditions indispensables à l'apprentissage, le dévouement, la disponibilité et la courtoisie. Il y a d'autres apprentis qui sont dociles et respectueux, mais il y a d'autres vraiment, il faut avoir la patience avec eux. Surtout le retard, le retard et le refus d'autempérer aux injonctions du patron. Il y en a aussi qui comprennent très vite, il y en a aussi qui comprennent très lentement. Durant leur période de formation, les jeunes à la quête du savoir sont d'abord confrontés aux réalités de l'entreprise ou de la discipline et à celles liées au métier de l'artisanat. Un calvaire au quotidien en croient les apprentis, mais ils maintiennent le cap. Comme c'est une passion, on se donne avec le choix. Mon patron en fait, il est gentil. Bon, papa, il est trop gentil pour qu'il y ait des prises de bec et autres. J'appelle automatiquement le patron, je lui dis, c'est comme ça, aujourd'hui, j'ai bien voulu être là, mais il n'y a pas faux de moyens, je ne sais pas plus. Donc, je lui demande de l'aide financièrement et puis il m'aide. J'ai pu m'adapter au rythme de la télé et je m'en sois un peu. C'est un peu difficile parce que avant, j'étais à la maison et je faisais tout à l'heure. Mais quand j'ai commencé ici, parfois, on va à la maison à 19h, 19h30. Et quand mon mari revient, parfois, il s'élève parce que le manger n'est pas encore prêt. Il a aussi compris. En tant que femme mariée, je dois me comporter en tant que terre-tompe. Même avec les amis, je cause, mais l'autre causerie a des limites. Aussi, la non-définition d'un horaire de travail est-elle également perçue comme une difficulté pour ses apprentis, même si cet irresponsable s'emploie à y remédier ? Il peut y avoir que l'enfant doit sortir à 19h et voilà qu'il y a un peu de boulot. Donc, il est obligé de prolonger un peu l'aide de l'enfant. Peut-être qu'il peut sortir à 20h en ce moment ou 20h30. Je prends mon téléphone, j'appelle les parents, dis ton enfant, il ne peut pas sortir à 19h peut-être et ça serait à 20h. Ils n'aiment pas du tout que leurs enfants aillent au-delà de 19h. Donc, ceux-là, à 20h30, je les libère et les autres, à 20h, je les libère. À l'instar de toute situation d'apprentissage, les fautes lourdes ou insuffisances de la part des apprentis méritent diverses sanctions. Si tu essaies de les taper trop, ils risquent de quitter. Donc, on essaie de les amadouer un peu avec quelques deux coups de pamatoir pour qu'ils se fassent truc. Parce qu'il faut aussi les apprendre comment respecter les clients. Ensemble des mécanismes menant à l'acquisition de savoir-faire ou de connaissances, l'apprentissage exige beaucoup de sacrifices, de rigueur et d'applications pour mieux assimiler les notions. Ce journal se poursuit dix ans après leur dernière rencontre et la crise post-électorale qui a ensanglanté la Côte d'Ivoire. Les retrouvailles entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara le 27 juillet dernier sont toujours d'actualité. Selon Olivier Michel de Campos, analyste politique, les deux hommes ont relevé le défi de la symbolique. Écoutons son analyse. Il était au micro de Frédéric Loris d'avant. Comme le dit le principe en droit international, la guerre commence par une déclaration de guerre, se termine par la signature d'un accord, d'un traité de paix. Je me dis que ces acteurs politiques-là devraient quand même faire preuve de beaucoup plus de responsabilité. Et que les accolades, les embrassades, les poignées de main qu'on a vues vont véritablement se traduire dans les faits. Parce qu'au-delà de leur personnalité, il y a des Ivoiriens qui ont été touchés dans leur âme et dans leur chair et qui réclament la justice et qui réclament une vraie... Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans une vraie justice. Alors, on a dit que la Cour pénale a quitté, Gbagbo qui tient le dégouté, mais ça veut dire que quelqu'un a quand même bien été à l'origine de tous ces morts. Il faut qu'on puisse d'abord établir les faits, situer les responsabilités avant que le procès de réconciliation, ne puisse pas avoir une assise et pouvoir porter les fruits que l'on espère. Comme on le dit souvent dans un de nos adas, lorsque les éléphants se battent, c'est les herbes qui en payent le prix. Alors, c'est une lecture que nous pouvons faire. Mais moi, je voudrais quand même lancer un appel à ce peuple-là, à plus de responsabilités. Déjà, un appel aux autorités, mais également au peuple ivoirien, à plus de responsabilités. Parce que vous vous souvenez, L'élection présidentielle dernière a fait au moins encore 85 morts environ, selon les estimations qu'on nous a données. Pourquoi encore ce genre d'actes-là ? Ça veut dire qu'à un niveau donné, il n'y a pas eu suffisamment de leçons qui ont été tirées des événements précédents. Donc, il faut que le peuple également puisse savoir raison garder et prendre plus ses responsabilités et savoir que, justement, elle sera au fin du bout du rouleau la grande perdante si elle se livre ou si elle suit aveuglément les acteurs politiques. En République démocratique du Congo, plusieurs mouvements citoyens dont la Loucha appellent à manifester aujourd'hui devant le siège du Parlement pour protester contre la politisation de la CENI, selon leur... Cela fait plus d'une semaine maintenant que le différent perdu entre confessions religieuses sur la désignation du président de la commission électorale. Six des huit confessions reconnues par l'État ont déposé le nom de leur candidat. Déni Kadima, les églises catholiques et protestantes soupçonnent Déni Kadima d'être proche du pouvoir. Pour ces églises, c'est illégal. Elles pensent que des pressions et menaces sont exercées sur les chefs religieux et d'autres candidats pour permettre cette désignation. En conséquence, l'opposition et une partie de l'Union sacrée ont suspendu leur participation à la CENI. Au Ghana, plusieurs milliers de manifestants étaient dans les rues d'Akra hier pour contester l'action du gouvernement ghanéen. La colère des habitants est particulièrement attisée par la hausse des impôts et du prix du carburant. Et pour finir, les Libanais ont marqué hier dans la douleur et la colère le premier anniversaire de la double explosion au port de Beyrouth, pleurant les 214 morts d'une tragédie dont les coupables n'ont toujours pas été jugés. Ils fustigent l'impunité des dirigeants. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a réuni les principaux acteurs de la communauté internationale pour apporter une nouvelle aide d'urgence aux Libanais. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi mis en nom de Gérard Roussa, chef d'édition d'Oka Sarongan, présentation, Clémence Tounoukouin. L'Afrique, dans toute sa diversité culturelle. Diaspora FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada